Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps je vous avais fait une vidéo sur le X1i Omni de chez Ecovax, c'est ce robot-ci. Et puis je vous avais fait une vidéo également sur le Roborock S8, qui est un robot plus simple, sans station de charge. Et vous avez été nombreux à me poser la question, quel robot choisit entre le X1i Omni, mais également le X1 Omni de Ecovax que j'avais testé, et le S8 Pro Ultra de chez Roborock, que je n'avais pas, puisque j'avais testé simplement le S8. Et puis comme l'avait fait Ecovax avec le X1i Omni qui se trouve ici par rapport au X1 Omni, donc quelque chose d'un petit peu moins cher, mais par exemple là il n'y avait pas de bac à eau dans l'aspirateur, donc c'était un petit peu plus long, il fallait qu'il retourne se vider et se charger dans la station de charge. Et donc ici on a le S7 Max Ultra, donc avec des caractéristiques de S7, mais avec des fonctionnalités haut de gamme, notamment là aussi, on va retrouver, et pour moins cher, on va retrouver la possibilité que le robot se charge directement d'eau, il va chercher l'eau ici, et il va donc ensuite avec son bac tranquille, il va pouvoir naviguer tranquillement. Et dans l'ensemble on a quelque chose, enfin on a un produit très autonome, vous allez voir, puisqu'il se nettoie quasiment tout seul. Alors il y a évidemment des choses à faire, mais globalement pour ça on est plutôt tranquille. Alors pour moi, si vous êtes dans cette gamme de prix, ce sont vraiment les deux appareils à comparer l'un avec l'autre, puisqu'ils ont le même prix, 1290€ hors promotion, souvent il y a des promos. Première chose qu'on voit tout de suite, c'est l'encombrement, donc c'est vrai que je vous le dis tout le temps, quand j'avais déballé j'étais impressionné par la taille du X5 Omni, ici on a quelque chose qui fait à peu près une quinzaine de centimètres de moins, par contre côté design, là on a une boîte complètement fermée sur le X5 Omni, là on a quelque chose d'ouvert, c'est peut-être un peu moins joli, bon après là c'est les goûts et les couleurs. Autre chose, donc un appareil un petit peu plus puissant, on le verra côté force d'aspiration ici, et puis surtout, donc celui-ci a deux avantages par rapport au X5 Omni, le premier c'est qu'il va se charger d'eau, il n'a pas besoin de retourner à la station à chaque fois, et puis surtout, il a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va pouvoir nettoyer sa station qui se trouve en bas automatiquement, alors on va voir évidemment ce que ça fait, il y a quand même des inconvénients, le premier, alors c'est que sur ce modèle ici, le X5 Omni, moi j'aime bien, on a quand même deux brossettes latérales contre une seulement ici, et puis surtout, alors le constructeur a l'air de dire que c'est plus utile que des patins, ici on a simplement une serpillière qui va vibrer à 3000 frictions minutes, contrairement à ici, on a des petits patins qui tournent, donc bon, voilà, c'est les deux différences, moi j'ai peut-être une préférence pour les patins, maintenant on va tester celui-ci, et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Très rapidement, on passe au déballage, on commence avec la rampe d'accès, alors pour que le robot puisse aller à la station, on a ensuite quelques notices, on verra un petit peu plus tard, donc on a évidemment le câble d'alimentation, on a notre robot S7 Max Ultra, une brosse latérale et donc cette fameuse serpillière, et ici donc le lidar, on verra ça dans le détail tout à l'heure, et puis un sac à poussière de rechange. A propos de la station, donc ici on a le bac à poussière, donc là c'est le couvercle, on a donc, bon ça c'est assez classique, on a ici donc au milieu le bac à eau propre, et ici donc le bac à eau sale qui va venir se remplir lorsque le nettoyage sera terminé. Un petit mot sur le système de nettoyage de la serpillière qui est assez singulier, regardez, c'est assez astucieux d'ailleurs, donc ici c'est le logement où va se mettre la serpillière lorsque le robot va se nettoyer, et vous avez donc ici une brosse qui va faire des allers-retours, donc qui va gratter la serpillière et qui va la nettoyer, franchement ça c'est bien, donc normalement on devrait être tranquille, on fera évidemment des tests. Un petit mot maintenant sur le bac à poussière, d'une contenance de 350 ml comme pour la série 8, donc le bac à poussière se présente comme ceci, ça s'ouvre sur la droite, on a un filtre HPA et vous pouvez soit le vider manuellement, si vous voulez économiser des sacs, ou alors le vider automatiquement avec la station de vidage, on fera le test, vous allez voir, c'est assez efficace. En dessous, alors c'est assez classique, on a les capteurs de chute sur les côtés, on a une seule brosse latérale, on a donc la boule principale pour tourner, on a un débattement de 2 cm pour les roues, et puis alors la brosse principale, ce qui est pas mal, c'est qu'elle est en caoutchouc, donc moi je vous conseille, si vous avez des animaux de compagnie, c'est quand même mieux qu'une brosse à poils, ça a tendance à s'en mêler, là le caoutchouc c'est quand même mieux. Et puis si je peux oser une petite comparaison, le S8 que j'avais testé, il y a 2 brosses principales, qui vont dans des sens opposés, je trouve ça un petit peu mieux, bon là il n'y en a qu'une. Et puis donc un petit mot sur la serpillière, qui est intégrée au robot, donc la voici, et sachez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 3000 vibrations par minute avec cette serpillière. Sur le robot, on a le LiDAR, de gauche à droite, on a un bouton qui permet de retourner à la station, le bouton de déclenchement de l'aspirateur, et puis un bouton qui va faire du spot cleaning, en fait vous le mettez n'importe où, vous appuyez là, puis donc il va nettoyer un certain point de votre maison. On va venir brancher l'alimentation de la station à l'arrière du robot, comme ceci, puis vous avez donc tout un système de rangement pour pas que le fil ne traîne partout. On lance l'application Roborock, et puis on va appuyer sur le plus, on n'a plus qu'à scanner le code QR qui se trouve sur le robot. Allez c'est parti, premier test, alors la première fois, vous allez pouvoir faire une cartographie rapide de votre environnement, ça va permettre au robot d'être un petit peu plus à l'aise pour le premier nettoyage. Vous allez pouvoir sélectionner la puissance d'aspiration, la puissance de lavage, etc. Donc ici, en puissance max, vous allez atteindre les 5500 pascal. Honnêtement, franchement, vous êtes tranquille avec cet aspirateur, vous allez voir qu'il récupère tout. Alors comment il se déplace ? Alors sachez que ce robot embarque Reactive Tech, alors contrairement à la série S8, vous n'avez pas Reactive 3D qui est un petit peu plus haut de gamme, leur Reactive Tech, en fait, n'a pas la même reconnaissance des objets, donc ça ne va pas forcément avoir d'impact lorsqu'il va se déplacer, puisqu'il se déplace honnêtement super bien, il ne se perd pas, il ne perd pas de temps, et regardez sous les chases, il est super agile, franchement, donc ça c'est un des meilleurs robots que j'ai pu tester. Par contre, ça va se compliquer un petit peu pour la reconnaissance de petits objets, mais ça on verra plus tard. Bref, vous l'avez compris, premier gros temps fort de ce robot, c'est sa capacité, son intelligence à se déplacer, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors justement, on va faire un premier test, j'ai placé des objets, comme la dernière fois avec le S8, j'ai placé un petit pop, une chaussure, j'ai placé également un câble, et puis une petite figurine, un petit peu plus petite que le pop. Donc voilà, la chaussure, je pense qu'il l'a bien évité, le pop, il ne semble pas avoir de problème, la chaussure aussi, mais le pauvre là, en fait, il essaye de passer par la droite, à mon avis, et forcément, il n'y arrive pas, donc on va voir s'il trouve une solution de secours, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et sachez que, bon, pour la plupart de ces robots haut de gamme, généralement, les chaussures, les pops, les gros trucs comme ça, ça ne gêne pas, ils sont suffisamment intelligents pour les éviter. Ce qui va poser problème, c'est plutôt les câbles, et on va le voir tout à l'heure, donc vous voyez, il contourne parfaitement la chaussure, donc là, c'est nickel. Alors après, il faut voir comment il se comporte sur le reste du nettoyage, est-ce qu'il va continuer à nettoyer sans passer juste à côté de la chaussure, sur son côté droit, on va voir, donc là, il retourne un petit peu, non, il y va, suspense, est-ce qu'il va aller à gauche ou à droite, ouais, c'est bien, donc il va bien là où il n'avait pas fait, puisqu'il est passé juste à côté, donc ça, c'est bien. Alors, autre obstacle, cette fois-ci, c'est, ah bon, le câble, non, ça, c'est mort, donc pour le câble, il ne l'a pas vu, mais ça, je m'en doutais un petit peu, c'est pas la même technologie, c'est Reactive Tech, qui n'a pas la même, en tout cas, la même intelligence pour les petits objets, notamment les câbles, et puis aussi pour les inscrire sur la carte, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avec le S8, j'avais mis justement une chaussure, et sur la carte, on voyait qu'il y avait une chaussure, donc en fait, il a l'intelligence de reconnaître, donc ça, c'est pas mal, et Goldorak, donc un petit peu plus petit, mais bon, ah, non, c'est bon, il le contourne, donc ça, c'est bon, donc, bon, franchement, on s'en doute un petit peu, vu la technologie, je me doutais bien que les câbles, ça allait être compliqué, mais tout le reste, c'est nickel. Alors, on va faire une pierre de coup, puisqu'ici, j'ai une tâche incrustée, et je voulais tester justement un autre objet, une chaussette, que je teste assez régulièrement, donc avec des technologies de reconnaissance, ça évite les chaussettes, normalement, avec cette technologie, donc la Reactive Tech, ça ne devrait pas, je pense que c'est trop petit, c'est trop, c'est pas assez haut, donc normalement, ouais, donc il ne repère pas la chaussette, bon, c'est raté pour la chaussette, je m'en doutais un petit peu, mais donc, on va voir comment il se comporte, en mode lavage, donc avec sa serpillère, ou 3000 vibrations par minute, allez, je lui donne une dernière chance, ah, il la voit quand même un petit peu, c'est, il y a un truc, et donc, ah ben voilà, donc ma tâche a bien disparu, donc ça, c'est nickel, bon point, on va tester évidemment, avec une autre tâche tout de suite, et donc voici ma tâche de café, que j'ai séchée, alors, pour accélérer un petit peu le mouvement, sachez quand même que, les reliefs, les tâches avec des reliefs, c'est très compliqué à faire partir, ça, c'est quasiment impossible, alors si vous faites un nettoyage quotidien, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, maintenant, il ne faut pas attendre, et même certaines tâches reliefs, qui ne sont pas parties du premier coup, finalement, au bout de quelques passages, alors, c'était plutôt une dizaine, puisque je l'utilise assez intensivement, ces temps-ci, et bien finalement, ça m'a nettoyé justement le carrelage, donc je suis assez étonné, ça ne part pas en une fois, pas en deux, bon, il faut y aller, mais bon, c'est des tâches en relief, c'est vrai que c'est très compliqué, alors ici, par contre, il se débrouille très bien avec du café, voilà, bon, écoutez, on a un passage, c'est pas mal, sachez que si vous demandez deux passages, par exemple, bien, il va passer une fois verticalement, une fois horizontalement, donc ça améliore, le résultat, bon, parfait pour la tâche, avec sa serpillière, très bon comportement sur les tapis, alors, j'ai pas un tapis rat, donc, il monte quand même un petit peu, donc sans aucun effort, puis regardez, donc le bruit, donc dès qu'il détecte, donc un tapis, il va augmenter la puissance d'aspiration, et puis surtout, la serpillière est là, mais il va la monter de 5 mm, donc normalement, ça devrait être un peu mieux, ça ne devrait pas la toucher, c'est plus efficace, lorsque vous avez un tapis rat, évidemment. Alors, vous allez me dire, avec ton café, ta serpillière doit être sale, effectivement, elle est sale, alors l'intérêt de ce produit, c'est que ça devrait nettoyer la serpillière automatiquement, donc, j'ai laissé, donc nettoyer, pendant trois heures, ça sèche, ma serpillière est sèche, et donc, voilà le résultat, alors objectivement, ce n'est pas nickel, notamment à gauche, mais vous avez vu la serpillière juste avant, moi je suis assez bluffé de ce résultat, donc non seulement ça nettoie la serpillière, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de la mettre à la machine à laver, mais surtout, donc ça va la sécher, donc s'il n'y a pas de mauvaise odeur, franchement, c'est top. Et donc, même le mécanisme de nettoyage, qui passe de gauche à droite, donc vous voyez, le renfoncement là, c'est propre aussi, je suis assez bluffé, je ne pensais pas que ça marchait aussi bien, et là, pour le coup, c'est un point fort, parce que concernant les X5 que j'avais pu tester, ça laisse énormément de déchets, et puis d'eau dans les bacs, là, ce n'est pas du tout le cas. Allez, on va faire maintenant le test du nettoyage du bac à poussière, donc on va aller regarder notre bac à poussière, après plusieurs nettoyages, je pense qu'il est bien plein, on le voit, je retire le filtre HPA, donc vous voyez, il est bien plein, et alors, ce nettoyage, vous pouvez le faire de façon automatique, ça se gère depuis l'application, ou alors, vous pouvez le faire de façon manuelle, c'est ce que je fais habituellement, d'ailleurs, personnellement, là, je le fais pour le test, mais je préfère, donc, faire le retirer moi-même, bon, ça économise des sacs à poussière, c'est pas très contraignant non plus, mais en tout cas, c'est pour vous montrer que, une fois de plus, il est complètement autonome, donc, ça, ça se vide tous les 2-3 mois, suivant, évidemment, votre niveau de poussière. alors, l'aspiration dure 20 secondes, vous l'avez peut-être entendu, mais en tout cas, on a déjà entendu la poussière s'aspirer dès les 3-4 premières secondes, donc je pense là, pendant 15 secondes, je ne sais pas trop ce qu'il fait, peut-être qu'il peaufine le truc, mais en tout cas, bon, à mon avis, c'est très rapide, donc c'est fini, et gros suspense, vous sentez le suspense, vous aussi, bon, on voit que ça a l'air mieux, et voilà, le truc est parfait, j'ai rarement eu de tels résultats, bon, franchement, tout ce qu'il fait, il le fait parfaitement, si je pouvais résumer, ça serait ça, et puis alors, ça s'emboîte parfaitement. Un petit mot maintenant concernant l'application, alors non seulement elle est très claire, elle est en français, mais elle est vraiment accessible, alors quasiment à 100%, donc pour les malvoyants, non-voyants, vous allez pouvoir tout gérer, ça, ce n'est pas le cas non plus, dans toutes les applications. Alors, on va regarder rapidement à quoi elle ressemble, donc voilà comment ça se présente, vous avez votre robot, vous cliquez ici, donc vous avez votre carte, donc on a la possibilité de nettoyer, vous avez la possibilité de nettoyer une pièce, ou alors une zone, voilà, donc là, la zone à vous connaissez, vous prenez votre zone, et puis vous nettoyez à cet endroit-là. Comme souvent, on a la possibilité de faire une passe ou deux passes, alors ça, c'est ce que je vous disais, si vous en faites deux, par exemple, ça va nettoyer horizontalement, et puis après, verticalement, donc ça aussi, c'est bien pensé. Et justement, il y a pas mal de paramètres supplémentaires, notamment un des paramètres qui permet de nettoyer que dans un sens, c'est-à-dire que si vous voulez éviter les rayures sur votre parquet, vous n'allez pas avoir ce double nettoyage, c'est bien pensé. Ici, donc, on a la possibilité de régler les paramètres de nettoyage, que ça soit pour aspirer plus laver, laver, aspirer, ou même personnaliser, c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, dans telle pièce, je vais plutôt nettoyer avec telle puissance, et puis dans une autre pièce, je vais faire autrement, vraiment, il y a des paramètres très poussés, qu'on ne retrouve pas dans d'autres applications. En bas à droite, on a les paramètres de la station, donc ici, on va pouvoir gérer les paramètres de séchage, on peut mettre 2 heures, 3 heures, 4 heures, par défaut, c'est 3 heures, on peut vider la poubelle, on peut également lancer le nettoyage de la serpillère. Ici, on a le type de carte, alors par défaut, c'est 2D, il y a 3D, honnêtement, je ne suis pas très fan, moi, de ces cartes 3D, je ne sais pas ce que vous en pensez, jamais je ne l'utilise, il y a d'autres marques, notamment chez Ecovacs, ils ont ça aussi, bon, je ne sais pas, on peut rajouter des objets parfois, je ne sais pas si c'est vraiment très utile, je préfère rester en 2D. En haut, on a donc les paramètres, alors vraiment, dans tout genre, gestion des cartes, donc vous allez pouvoir changer le nom des pièces, etc., programmation, et puis on a même tous les réglages pour les tapis, pour les sols, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis je termine dans une autre rubrique des paramètres, alors celle-ci est un petit peu moins compatible avec VoiceOver, mais globalement ça, on s'y retrouve, la possibilité d'utiliser Google Assistant, Alexa, mais également les raccourcis de série. Et donc, depuis votre iPhone, votre HomePod mini, n'importe quoi, vous allez pouvoir donc déclamer toutes ces phrases, donc lancer le nettoyage, retour à la station, modifier la puissance d'aspiration, donc tout ça, ça va être paramétrable, nettoyer une pièce en particulier, ça c'est vraiment cool, donc vous allez pouvoir ajouter n'importe quel raccourci, depuis ici. Allez, je termine cette vidéo avec du nettoyage classique, entre guillemets, donc j'ai mis de la semoule, j'ai mis de la farine, ça c'est un peu plus compliqué, et puis de la terre, donc voilà comment il se comporte, donc la semoule, alors nickel, aspiré en un instant, pas de problème, pour la terre, alors la partie où il est passé, nickel aussi, bref, très performant, en matière d'aspiration, alors si je devais faire un bilan, côté aspiration, rien à redire, côté maniabilité, intelligence, rien à redire, à propos par contre, de son intelligence à reconnaître des obstacles, là, côté câble, objectivement, ça n'a pas marché, il faut qu'il soit face à des objets un petit peu plus gros, donc il est polyvalent, ultra efficace, j'aime beaucoup l'application compatible Siri Shortcode, il n'y a franchement quasiment aucun défaut, alors maintenant, si on devait choisir entre le X1i Omni par exemple, qui est au même prix, j'aurais peut-être une tendance à choisir quand même celui-ci, donc le Roborock Max Ultra, pour quelles raisons ? Tout simplement pour son nettoyage automatique, maintenant c'est vrai qu'à propos de la, si vous avez par exemple peur de laisser des câbles, des petits objets, là, il faudrait peut-être mieux passer sur le X1i Omni, et puis donc pour être complètement transparent, j'avais le X1i Omni, je l'ai remplacé par celui-ci, je le trouve un petit peu plus compact, j'aime beaucoup l'application, même si celle des COVAX, j'aime beaucoup aussi, elle est très bien, mais bon, j'ai une petite quand même préférence, sachant que moi, je ne laisse rien traîner par terre, généralement, je fais gaffe avant de lancer l'aspiration, que rien ne traîne par terre, voilà, en tout cas pour ce test, c'est un petit peu long, je suis désolé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner, et moi je dis à très bientôt.